Hello there, how are you ? Bienvenue dans cette vidéo, dans cette vidéo je vais te donner 5 techniques que j'utilise tous les jours pour progresser dans mon anglais, pour ne pas perdre mon anglais, parce qu'une langue c'est comme tout, ça se perd si on ne le pratique pas, qu'on soit natif ou pas d'ailleurs, je te donne ça tout de suite, mais avant tu vas pouvoir comme d'habitude t'abonner à cette chaîne YouTube, tu cliques sur le bouton rouge, tu cliques surtout sur la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos mises en ligne, tu partages, tu likes, tu mets un commentaire et tu vas pouvoir aussi maintenant voir le super magnifique Django, let's go ! Alors oui, comme je te disais, il y a 5 étapes que je mets en place tous les jours pour pouvoir progresser, ces 5 étapes sont super importantes, alors je ne vais pas forcément dans cet ordre là, mais je les fais toutes, la première je lis en anglais, je lis en anglais tous les jours, je lis 10 à 30 pages d'un livre, d'un blog, d'articles qui m'intéressent, je lis en anglais dans mon temps de pause, je consulte des documents en ligne, je lis en anglais pour enrichir mon vocabulaire sur des nouveaux sujets, des nouvelles thématiques que je ne maîtrise peut-être pas encore, c'est hyper important de lire pour acquérir le vocabulaire. Deuxièmement, j'écoute beaucoup d'anglais, j'écoute des séries, je regarde des séries, j'écoute des musiques, je regarde des séries Netflix, je découvre des nouveaux accents, j'essaie de me familiariser avec par exemple du jargon gallois, des nouveaux mots australiens selon les séries Netflix que je trouve avec par exemple des séries galloises, des séries australiennes, des séries américaines, indiennes, j'écoute beaucoup pour grossir tout ce que je connais déjà pour surtout être de plus en plus précis et pertinent dans mon anglais. Donc c'est quelque chose que je fais aussi quasiment tous les jours. Ensuite, je parle, speak, je parle beaucoup, je parle avec mes coachés, je parle avec ma femme, je parle avec mes enfants, j'interagis énormément en anglais pour pouvoir donc réussir à ne pas maintenir mon niveau d'oral parce que forcément je l'aime mais c'est juste que je parle parce que c'est nécessaire pour moi de parler l'anglais tous les jours. Ensuite, je mémorise, ben oui je mémorise, je découvre du vocabulaire tous les jours, je découvre du vocabulaire tous les jours, j'absorbe, je mémorise, j'essaie de réutiliser dans le contexte et j'ai du nouveau vocabulaire que je veux avoir dans ma panoplie de plus en plus sophistiqué, de plus en plus poussé, de plus en plus académique si je suis dans un sujet académique, de plus en plus familier, je suis dans un sujet familier pour bien sûr développer mon vocabulaire tous les jours, donc je mémorise et surtout dernièrement, j'utilise, j'utilise le vocabulaire parce que si je mémorise et je ne l'utilise pas, ça pose problème donc je le réinvestis très très vite, je le mémorise et je le réinvestis, je le mémorise, je le réinvestis parce que si jamais je le mémorise et je le réinvestis pas, et bien ça pose un réel problème, je vais l'oublier, donc tu dois faire ça aussi voici les 5 choses que je fais quasiment tous les jours pour progresser sur mon niveau d'anglais, j'espère que ça te parle, à toi de mettre ça en place c'est sûr que si tu n'es pas tous les jours en train d'apprendre l'anglais, et bien ça va poser un réel problème je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube Beeline, en ce que tu vas le suivre, bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz